La force La force publique était l'orgueil du Congo-Belle. Une troupe efficace et redoutée. Elle était à l'image de la société coloniale, une tête blanche sur un corps noir. L'histoire des relations tortueuses entre Mobutu et la Belgique a commencé dans ces années-là, quand le jeune Joseph Désiré s'est enrôlé dans la force publique. L'armée coloniale avait pour première fonction le maintien de l'ordre dans une société immobile. La force publique était une école d'obéissance aveugle à l'autorité. Ces leçons-là, Mobutu ne les a jamais oubliées. Plus tard, après l'indépendance, quand il sera devenu général et président, il visitera Marches-les-Dames. Dans le domaine militaire, comme dans bien d'autres, le Congo indépendant puis le Zahir s'inspireront de la Belgique. Le président Mobutu reviendra toujours, de façon obsessionnelle, à ce premier modèle. Tout au long de son règne, 30 années durant, Mobutu basera son pouvoir sur la force et l'obéissance au chef. Et pendant longtemps, il pourra compter sur le soutien inconditionnel de l'armée belle. Nous sommes en 1965. Le Congo indépendant vit ses derniers jours de régime démocratique. Joseph Kazavoubou est encore président de la République. Joseph Mobutu. Ce jour-là, il élève le général-major Mobutu au grade de lieutenant général. Le commandant en chef de l'armée nationale congolaise, le général-major Mobutu, Joseph Désiré, ici présent, est nommé lieutenant général. Mobutu réalise un rêve qui doit éveiller en lui de nouvelles ambitions. Il porte désormais le même uniforme que le roi Baudouin, l'ex-roi des Congolais. Quelques jours plus tard, il dépose le président Kazavoubou et suspend la démocratie pour cinq ans d'idées. En Belgique, l'avènement de Mobutu est salué comme une bonne nouvelle. Enfin un homme à poigne. Enfin un ami de la Belgique. Un bon soldat. Un interlocuteur solide et fiable. Après les années de mutinerie, de sécession, de rébellion et de combines politiciennes, le Congo se débarrasse de la constitution léguée par la Belgique et la Belgique s'en réjouit. Pour les Belges, Mobutu c'est l'ordre et l'ordre c'est la tranquillité des affaires. Bien avant de s'emparer du pouvoir, Mobutu était un habitué de la Belgique. Il y venait souvent, au début des années 60. Tantôt pour confier l'éducation de ses enfants à nos écoles catholiques, tantôt pour entretenir ses bonnes relations avec ses collègues militaires. A chaque visite, Mobutu avait les honneurs des salons politiques. C'est pourquoi, vu de Bruxelles, le coup d'état sera presque ressenti comme un retour au bon vieux temps. En réalité, ce sera le commencement de la grande illusion. Mobutu s'est caressé les Belges dans le sens du poil, mais il n'en pense pas moins. Désormais, avec la Belgique, c'est lui qui mènera la danse. Les Congolais, eux, sauront très vite à quoi s'en tenir. Pour s'imposer, le président Mobutu va utiliser d'emblée les deux ingrédients qui assureront sa longévité, la répression et la surenchère nationaliste. En juin 1966, Mobutu fait pendre quatre politiciens accusés de complot, pour l'exemple. Quelques jours plus tard, grand défilé à Kinshasa. Pour rappeler les souffrances de la colonisation, on met en scène la force publique administrant la chicotte. Le spectacle est une longue variation sur le thème nationaliste, avec le Belge dans le rôle de l'indécrottable raciste. Le président Mobutu s'apprête à engager une bataille pour la réparation des dommages coloniaux et la récupération des richesses nationales. Les richesses du Katanga en particulier. L'union minière est dans le collimateur. En Belgique, c'est la douche froide. Une certaine presse s'impatiente et brocarde le nouveau maître du Congo. Entre Mobutu et la presse belge, c'est une longue histoire qui commence. Qu'est-ce qui s'est passé ? On m'a traité de fou. Dans un de vos jours, je ne suis pas fou. On a même été jusqu'à raconter que je fumais le chambre, que j'étais devenu alcoolique, que je n'étais plus maître de mes facultés. Toutes sortes d'adjectifs désobligeants, à mon égard. Je dis si on n'ose pas le faire contre votre roi. Pouvez-vous me dire, me citer un seul journal congolais, édomadaire ou quotidien, qui a osé une seule fois, depuis six ans que nous sommes indépendants, citer votre roi, donc le roi Boudouin de Belge, dans une seule ligne d'un article. Ça n'existe pas. Mais chaque jour, le général Mobutu, qui est maintenant président de la République démocratique du Congo, s'est traîné dans la boue. C'est l'escalade. Quelques mois plus tard, en 1967, l'ambassade de Belgique à Kinshasa est mise à sac. Le gouvernement belge se rebiffe, il profère même quelques menaces. Le scénario de la crise, tel qu'il se répétera cent fois, ce scénario est au point. Le président Mobutu convoque la presse belge à Kinshasa. Une presse qui l'utilisera désormais, selon les besoins, comme sa bête noire, ou comme son porte-voix. Le danger pour les relations belgo-congolaises, c'est ce groupe de pression. Il y a des messieurs qui croient qu'avec leur titre de noblesse, ils peuvent faire du Congo ce qu'ils veulent, ce qui n'est pas vrai. Nous sommes là pour leur démontrer le contraire. Ah oui, mais c'est trop connu. Je ne vous apprends rien. Vous êtes belge, mon cher ami. Il y a un lobby là-bas. Mon cher, qui a monté l'affaire de la sécession katongaise ? Ce sont des belges. Je ne vous apprends rien ici. Et tout ce que j'ai voulu, n'est-ce pas, en vous faisant venir au Congo, à Kinshasa d'abord, au Katanga et dans le reste du pays ensuite, c'est pour que vous puissiez voir et entendre. Jamais, depuis Lumumba, un dirigeant congolais n'était aussi dur ni aussi franc à l'égard de la Belgique. Mais le plus étonnant avec Mobutu, c'est que la Belgique ne lui en tiendra pas rigueur. Il suffira qu'il change de ton pour qu'elle change d'attitude. Quelques temps plus tard, comme si de rien n'était, Paul-Henri Spack, le ministre belge des affaires étrangères, vient à Kinshasa se faire décorer de l'ordre du léopard. Que s'est-il donc passé ? Mobutu a tout simplement décidé que la crise avait assez duré. Son pouvoir est consolidé. L'activité économique a repris. Le cours du cuivre est florissant. Mobutu n'a plus intérêt à se fâcher avec la Belgique. Bien au contraire. Et en Belgique, les milieux qui ont gardé des intérêts au Congo poussent à la réconciliation. Nous sommes en 1969. Le président Mobutu est en visite en Belgique. Il va partout. Ce jour-là, il est à Gant, invité par la société Sidmar. Monsieur le président, vous nous faites un grand honneur en venant visiter Sidmar. Mobutu est particulièrement courtisé par les hommes d'affaires durant ce séjour. Au Congo, pourtant, le régime n'a pas varié. Le parti unique occupe solidement tout l'espace politique. Mais en Belgique, l'heure est au réalisme. Les affaires sont les affaires et le gouvernement belge suit le mouvement. Le premier ministre, Gaston Esquens, n'a plus que des compliments à adresser au général président. Le gouvernement et le peuple belge sont très heureux de la visite que vous faites dans notre pays. Monsieur le président, nous apprécions avant tout tout ce que vous avez fait pour conduire votre pays, la République démocratique du Congo, sur le chemin de la paix, de l'ordre, de la discipline et de la sécurité. Eh bien, nous savons qu'une grande destinée a dans votre pays qui est si grande, si vaste et si riche en ressources. On ne peut être plus clair. Peu importe la démocratie ou les droits de l'homme, ce qui plaît d'abord à la Belgique, c'est que le Congo soit riche et que l'ordre règne à Kinshasa. Et je le souligne dans le respect total de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Président Mobutu, un premier. La presse belge, elle aussi, change de ton. Monsieur le président, nous avons été bouleversés des changements qui sont survenus au Congo. Nous avons constaté une amélioration formidable mais nous voudrions vous demander, pour vous, président de la République démocratique du Congo, « Quel est le visage du Congo 69 ? » Merci beaucoup pour la question et merci aussi pour l'introduction. Ainsi, tout est donc pour le mieux dans le meilleur des Congos. Tout est prêt, tout est en place pour l'apothéose. Nous sommes en 1970. Le roi revient au Congo après une longue absence. Dix ans sont passés depuis l'indépendance. Trois ans depuis la grande crise de 1967. Un voyage qu'on aurait pu croire impossible, mais impossible n'est pas congolien. C'est un triomphe. Et on ne sait trop qui de Baudouin ou de Mobutu est le plus heureux. Pour le roi Baudouin, c'est un retour aux sources. À ce fameux voyage de Buanakitoko en 1955. À l'époque, Baudouin était beaucoup plus populaire au Congo qu'en Belgique. d'une certaine façon, c'est le Congo qui l'a fait roi. Aujourd'hui, quinze ans plus tard, c'est à une autre consécration que l'on assiste, celle de Mobutu, devenu légal et donc en quelque sorte le successeur de Baudouin Ier. Cette visite royale, le sacre nouveau roi du Congo. Le Baudouin Ier va donc ranger ses discours nationalistes. Il se situe maintenant dans le droit fil de l'histoire coloniale. Le fait colonial belge a créé des sentiments et des amitiés entre nos deux peuples. Dans cet ordre d'idées, coopérer avec nous, c'est en quelque sorte pour la Belgique pour suivre une œuvre magnifique qu'elle avait commencée mais qu'elle n'avait pas achevée. Il y a là une sorte de responsabilité morale. Mais il n'y a pas que les mots, il y a aussi les gestes. Entre Mobutu et Baudouin, il y a autre chose que des convenances. Les deux hommes ont le même âge, 40 ans cette année-là. Ils se sentent proches, complices. Entre les couples se forge une intimité quasi-familiale. Fabiola devient la marraine du petit dernier des Mobutu. Pendant deux semaines, à travers tout le Congo, c'est le même accueil délirant pour les souverains, belges et congolais. Un extraordinaire déploiement de séduction et d'imagination, comme cet orchestre improvisé par des enfants avec des pièces de voiture. Mais dans l'étourdissement général, il y en a qui gardent la tête froide. Ce sont les hommes d'affaires. Le général Mobutu a jalonné le parcours royal de quelques grands chantiers et visites industrielles. Des travaux gigantesques à la mesure des ambitions du nouveau régime et des appétits financiers de quelques sociétés d'Europe ou d'Amérique. Au Kassai et au Katanga, les affaires continuent. A Kinshasa, les Belges ont retrouvé pignon sur rue. A vrai dire, qu'ils soient coopérants, commerçants ou entrepreneurs, ils n'ont guère cessé de se comporter au Congo comme dans leur colonie. Le couronnement de cette visite royale est la signature d'un traité d'amitié entre les deux pays. Le cadre choisi pour cette cérémonie est comme un aveu. Il s'agit de la foire commerciale de Kinshasa. L'amitié est donc d'abord celle du ventre et du portefeuille. Mais dans les discours, une fois de plus, il n'est question que de noblesse et de désintéressement. Nos deux pays décident de consacrer par un traité l'existence entre eux du plus fort, du plus sincère et du plus noble des liens, celui de l'amitié. Nourrie aux sources d'un passé commun, expression d'une solidarité de fait qui s'impose irrésistiblement à nos deux pays, cette amitié est à présent plus solide que jamais. L'amitié qui semble la plus évidente est tout de même celle qui unit leur roi au président. Elle marquera longtemps les relations belgo-congolaises. On dira bientôt belgo-zahiroine. Un an après le voyage inoubliable, le Congo devient Zahir et Joseph-Désiré Mobutu devient Mobutu Sese Seko. Il est désormais le guide suprême, le président fondateur du tout-puissant mouvement populaire de la révolution. Seuls les étudiants de Kinshasa osent encore le braver. Ils sont enrôlés de force dans l'armée. Celui qui se considère à présent comme l'héritier de Léopold II met en place un régime qui ressemble fondamentalement au modèle colonial. Mais il essaie de sauver les apparences nationalistes. En 1971, il décrète l'authenticité. L'authenticité est un ravalement de façade. On déboulonne les statues, on débaptise les rues, on supprime les non-chrétiens et on exalte la tradition. Pour nous, Zahiroir, c'est une question de dignité. C'est le respect dû à ses origines. Nous devons, nous autres, en synchroniser, nous décomplexer aussi avec cela. Éviter tout ce qui nous a été légué qui me paraît à moi, franchement, être une espèce de coloration. Mobutu, à vrai dire, est déçu par la Belgique. Déçu surtout que les entreprises belges se contentent de faire des profits aux Zahir et très peu d'investissement. Mais Mobutu est magnanime. Il invite tout le gratin politique belge à Kinshasa. C'est l'époque où les socialistes en particulier soutiennent le régime Zahiroi et son discours nationaliste. C'est l'époque où Mobutu Zahirianise les commerces et les entreprises. C'est l'époque où Mobutu invente le Mobutisme. Mobutisme est la pensée, les enseignements et l'action du guise. C'est le mariage du peuple avec son guise. Les modèles se superposent. Il y a la couche d'élitisme colonial, la couche de propagandisme à la chinoise, la couche d'internationalisme panafricain et la couche de clientélisme pro-américain. Plus rien ne semble devoir arrêter le Mobutisme. Rien n'est trop beau ni trop grand pour le Zahir et la Belgique, vue de Kinshasa, semble soudain bien minuscule. Une nouvelle crise éclate en 1974 quand un avocat belge publie à Bruxelles un pamphlet contre le président fondateur. Crime de lèse-majesté, fureur zahiroise, crise dénouée finalement par la visite aux Zahir du premier ministre belge Léotine de Mans. En fait, la Belgique est déconcertée par l'imprévisible séducteur. Mais curieusement, elle se détourne davantage du Zahir que de Mobutu. En 77 et 78, coup sur coup, deux invasions du Chabat par des ex-gendarmes katangais ébranlent le régime Mobutu. Le colosse a des pieds d'argile. La Belgique évacue ses ressortissants et limite les risques. Elle prend ses distances mais elle reste comme attachée à Mobutu. La même année, le président vient deux fois à Bruxelles. Les relations entre Mobutu et la Belgique n'ont jamais été qu'une succession de hauts et de bas mais le mouvement semble s'accélérer. En Belgique, en dépit des sourires officiels, les critiques se multiplient à l'égard du potentat zahirois, chez les socialistes flamands en particulier. Fin 77, à Kinshasa, on inaugure le Centre de Commerce International, un de ses chantiers sonctuaires qui ont ruiné le Zahir et enrichi l'Occident. L'économie est malade. Le cours du cuivre s'est effondré, les capitaux ont fui et avec eux le rêve d'un Zahir triomphant et prospère. Lorsqu'on dit réalisation de prestige, on voit la cité de la voie du Zahir, on voit le bel immeuble que j'ai inauguré hier, eh bien, ce qu'on voit là n'a pas été décidé pendant la crise. Ce qu'on voit a été décidé pendant que tout allait bien. Et puis, puisque c'était décidé, signé, il fallait réaliser. La façade du moboutisme se lézarde, la propagande se fait mécanique, une opposition zahiroise commence à se manifester. Elle va envenimer de plus en plus les relations entre Moboutu et la Belgique. Je crois que nous sommes deux États souverains. Qu'il y ait des problèmes communautaires, Flamand, Wallon, Eupen, Malmédie, Bruxelles, ça ne nous dit rien. Nous sommes pour l'unité, vous êtes pour la division chez vous, ça ne nous dit rien. Lisez la presse zahiroise, tout ce qui se fait en Belgique, eh bien, nous suivons ça avec beaucoup de sympathie, mais pas d'ingérence de notre côté. Mais on dirait que pour n'importe quoi aux Zahir, il faut l'autorisation de tel journal, de telle opinion, de telle communauté pour agir. Mes chers amis, non, trois fois non. Citoyennes, citoyens, militantes, militants, on croyait Moboutu abattu, il est requinqué. Les épreuves le stimulent et plus le Zahir va mal, plus Moboutu a le verbe un peu haut. Ce qui fait la force d'un chef, c'est précisément la confiance dont il jouit de la part de son peuple. Nous sommes en 1980. On atteint le summum du décalage entre les faits et les discours, entre l'opulence des uns et le dénuement des autres. Pendant le congrès du parti, à l'hôpital de Kinshasa, les enfants meurent en masse. C'est le moment choisi par le nouveau premier ministre belge Wilfried Martens pour visiter le Zahir. Entre la Belgique et Moboutu pour d'obscures raisons, c'est à nouveau le grand amour. Que j'aime ce pays, que j'aime ses dirigeants et que j'aime sa population. comme la plupart des dirigeants belges reçus aux Zahir pendant ces 30 années, Wilfried Martens a craqué. Au cours de ce voyage, il est beaucoup question de gros sous, de dettes, d'assainissement. Mais une fois de plus, les sentiments semblent tout surpasser. chers amis, je vous demande de lever votre verre à la santé du premier ministre, de madame Martens, à qui je présente mes hommages les plus différents, et à l'amitié entre le royaume de Belgique et la République des Zahir. En Belgique, les adversaires de Mobutu ne désarment pas. Des manifestants creusent des trous dans les jardins d'une résidence de Mobutu à Hucle. L'opposition zahiroise, de plus en plus brillante, s'installe à Bruxelles. Pour Mobutu, évidemment, il ne peut s'agir que d'un coup bas de la Belgique. Mais le général est au-dessus de tout cela. Mobutu, allez ! Le général se sent même pousser des ailes de maréchal. Nous sommes en 1983. Le tout nouveau maréchal décrète une amnistie pour les opposants et prisonniers politiques. Il décide surtout de relancer son régime par une nouvelle alliance avec la Belgique. Nous sommes en 1985. Le deuxième grand voyage de Baudouin aux Zahir est à nouveau un incroyable triomphe. Ce sont les mêmes images qu'en 1970, la couleur en plus. En réalité, c'est un Zahir en trompe-l'œil qui accueille le roi des Belges. Derrière les apparences d'une discipline sans faille, il y a un pays aux abois et des citoyens livrés à eux-mêmes. Au dîner de Gala, offert par le maréchal et préparé par le célèbre cuisinier belge, Romeyère, le roi, dans son discours, semble faire la fine bouche. Les liens historiques, économiques et culturels qui rattachent la Belgique aux Zahir donnent à nos relations un caractère particulier. Mais personne ne s'en formalise vraiment. L'important était d'être là et de poser pour les photographes sur le bateau présidentiel comme il y a 15 ans. Et quand, à la fin du voyage, le roi quitte le président sous une drache nationale belgo-zahiroise, tout le monde est bien convaincu que ce n'est qu'un au revoir. C'était pourtant le dernier voyage de Baudouin au pays qu'il avait fait roi. Entre la Belgique et le Zahir, les crises vont maintenant s'accumuler, entrecoupées de brèves réconciliations. Mais toutes ces crises, en fait, cachent une réalité. Le Zahir s'appauvrit et se déglingue. Le Zahir est étranglé financièrement. La richesse s'y est concentrée dans les minces couches dirigeantes. Pour les autres, 35 millions de Zahirois, c'est la lutte pour la survie. La position de Mobutu est de plus en plus intenable. Il va essayer de desserrer l'étreinte en s'attaquant au maillon faible des créanciers du Zahir, la Belgique. C'est Wilfried Martens qui fera les frais de l'opération. Le premier ministre belge revient au Zahir en 88. Il tombe sur un Mobutu combatif qui attend un geste de la Belgique pour soulager le Zahir de sa dette. qu'il y a froid, Wilfried Martens ne sait que répondre. S'en suit une longue crise spectaculaire qui ira crescendo jusqu'à ce mémorable débat en direct sur les antennes de la BRT et de la RTBF. Vous êtes d'accord avec ça ? Oui, vous n'étiez pas d'accord. Madame... On l'a écrit. Vous l'avez écrit. Mais ce qu'on dit également, c'est qu'on aime le peuple Zahirois, mais on déteste le régime et on déteste le président et le fonctionnement de cet... de cet état. C'est ça qu'on doit vous permettre de dire. Vous êtes électeur aux Zahir. Un combat inégal et incongru. Le Zahir est représenté par trois sommités politiques et la Belgique par quatre journalistes de la presse écrite. Une mise en scène de ménage dont les principaux acteurs sont restés dans les coulisses. Mobutu a chargé ses porte-parole de proclamer le divorce. Je suis chargé de vous dire, madame, qu'il n'y a plus de relation privilégiée entre la Belgique et le Zahir. Je suis fondé et autorisé à vous le dire à partir d'aujourd'hui. J'en prends le... Depuis ce débat ? La coopération privilégiée. Le débat n'est pas terminé, mais je suis chef de délégation et je suis bien parce que je vais vous dire que nous avons mis fin au caractère privilégié de la coopération entre la Belgique et le Zahir et mon chef d'État ne me démentira pas. Mais nous savons maintenant qu'entre Mobutu et la Belgique, rien n'est jamais définitif. Le roi du Maroc, un ami de Mobutu, offrira ses bons offices et encore une fois, on se rabibochera. pour l'aide amicale et compétente que vous avez apportée à la Belgique. Nous sommes en 1990, l'année où le monde bascule dans l'après-communisme. Un vent de démocratie souffle sur la planète. Mobutu sent que pour lui aussi, le vent risque de tourner. Je vous annonce que je prends ce jour congé du mouvement populaire de la révolution. Mobutu décide de prendre les devants. Il va organiser lui-même la démocratisation de son régime. Les devants conduire. Comprenez mon émotion. A cette époque, plus personne ne parie un franc belge sur l'avenir politique de Mobutu. Et quelques jours seulement après ce discours qui déchaîne les ambitions, un événement semble condamner irrémédiablement le dictateur fourbu. Sur le campus universitaire de Lubumbashi, une révolte d'étudiants est brutalement réprimée par des militaires. Personne n'en connaît le bilan, quelques morts sans doute, mais l'affaire est grossie. En Belgique, elle devient une affaire d'État. La Belgique, qui a bien supporté jusque-là toutes les turpitudes de son protégé, exige cette fois des explications. Elle hausse le ton, elle bouscule Mobutu en espérant sans doute lui porter le coup de grâce. C'est le contraire qui va se passer. Mobutu va arrêter la coopération avec la Belgique, mais lui va rester en place. Il ira même jusqu'à Lubumbashi pour présider un défilé militaire. Nous sommes en 1991, un an après la rupture. Kinshasa vient d'être dévastée par des pillages qui n'étaient pas de simples rapines. C'était un soulèvement populaire, dirigé contre les symboles de l'aliénation zahéroise. Les cols belges, les voitures, les résidences des Belges et des bourgeois, les magasins de luxe, mais aussi toutes ces vitrines des marchands de bonheur dans lesquelles les Zahirois ne voient plus que leurs illusions perdues. Loin de la foule et de la ville, le maréchal s'est réfugié sur son bateau. Il est toujours président du Zahir, mais il n'est même plus le maître du chaos. Il n'est plus qu'un repère, le seul repère dans un pays sans état. Mobutu est amer et nostalgique. Il n'est plus question pour vous de relations amicales, particulières avec le roi. Toi ? Pourquoi plus ? Pourquoi pas ? Je n'ai rien contre la famille royale belgique. Vous n'avez plus de nouvelles des rois, en fait. Comment ? Vous n'avez plus jamais de nouvelles des rois. Bien sûr que oui. Je suis bien organisé. Très bien organisé. Je veux dire, il vous a écrit récemment ? L'année dernière, oui. Récemment, non. Entre la Belgique et le Zahir, il n'y a plus que des ruines. Au fin fond de la banlieue de Kinshasa, on a jeté pêle-mêle quelques vestiges du Congo belge. La statue équestre de Léopold II, un buste de la reine Astrid, ils sont là depuis 25 ans, depuis que Mobutu a décrété l'authenticité. Ils sont restés comme un remords ou un regret. Sur les décombres du colonialisme, Mobutu a édifié un régime néocolonial. Pendant 30 ans, il a renvoyé à la Belgique l'image de son immense échec. de son immense ou des pauvres die Très pour vivre qui dépend desigimes. Sous-titrage MFP.